Bonjour à tous et à toutes ! Comme vous pouvez le remarquer, Tootie ne présentera pas ce à connaître à cause de congés annuels, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous allons parler de Mario. Mais avant d'aborder le sujet, je vais vous mettre dans le concept lorsque Nintendo a voulu lancer le jeu. Eh les mecs, j'ai une idée. C'est un plombier habillé en rouge avec une salopette bleue qui saute haut, doit sauver une princesse qui se fait kidnapper par une tortue géante avec des pics sur la carapace et qui crache du feu. Donc c'est un méchant. Il doit manger des champignons pour avoir des pouvoirs. Et il se déplace sur un dinosaure vert qui point un oeuf quand il mange un ennemi. Ce que tu dis n'a aucun sens. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on peut parler des personnages. Alors Mario, c'est le héros principal, son but c'est de sauver la princesse Peach. Ah, j'oubliais de vous prévenir, à chaque fois que je fais une blague de merde, ce sont retentis. Bon, continuons. Peach, c'est la princesse du royaume champignon et fiancée de Mario qui se fait kidnapper par Bowser tous les trois jours. C'est ouf. Bowser, c'est l'ennemi juré de Mario qui cherche à se taper Peach. Luigi, c'est le frère de Mario, plus trouillard, plus grand et plus maigre. Wario, c'est l'inverse de Mario, on peut le voir avec la lettre W qui est l'inverse de M. Il est plus gros, plus petit et plus méchant que Mario et il adore l'argent. Malouigi, c'est l'inverse de Luigi avec un L à l'envers. Il est plus trouillard, plus grand, plus maigre et plus méchant que Luigi. Toad, c'est le servant de Peach, mais qui ne sert à rien dans l'histoire. Comme le ange de Wai, qui sert à rien, qui sert à rien. Daisy, si, elle est bien cette blague. C'est la chérie de Luigi et par contre, elle ne s'est jamais fait kidnapper par Bowser. Et cela, on rajoute la famille de Bowser complètement inutile et chiante, plus un ou deux personnages. Voilà pour les personnages de Mario et maintenant, c'est l'heure de passer au top 10 de l'histoire de Mario. Pourquoi une moustache et une casquette à Mario ? A l'époque où Mario apparaît, il est impossible, à cause de la pixelisation, de pouvoir afficher une bouche, car celle-ci est trop fine. Quant aux cheveux, la raison est que ce serait trop compliqué de les dessiner. De plus, le rouge de la casquette permettrait de ne pas voir les cheveux disparaître quand le personnage passait devant un fond noir. Beaucoup de personnes s'interrogent sur le fait que Mario saute haut. Alors pourquoi ? Avant que Mario apparaisse, il y avait un jeu qui s'appelait Jumpman, qui veut dire en français l'homme qui saute. Et donc Mario est l'un des descendants de Jumpman, donc c'est pour ça qu'il saute haut. En 1881, Mario voit le jour sur le crayon du japonais Shigeru Miyamoto et fait sa première apparition comme héros d'un premier jeu d'arcade, Donkey Kong. Ceux qui ne savent pas Donkey Kong, c'est un portugais. Bah, je plaisante, c'est un singe. Et ce serait le premier jeu d'arcade dont le scénario permet au personnage principal de se déplacer sur l'écran. Mario entre en scène avec sa casquette rouge, sa moustache et son bleu de travail. Sa mission, sauver sa fiancée Pauline. Donc avant Peach, il avait Pauline. Mais qu'en est-il devenu de Pauline ? Ça je n'en sais rien. Mais en tout cas, je ne veux pas le savoir. En 1883, Luigi apparaît. Alors il vient du fait que quand on jouait à deux sur les anciens jeux de Mario, le second Mario était vert afin de distinguer qui était qui. Donc s'il n'y avait jamais eu de deuxième joueur, Luigi n'aurait jamais apparu. En 1996, Mario apparaît en 3D. Alors il faut le dire, les joueurs avaient très peur de cette conversion à la 3D car la majorité des jeux en 2D qui sont passés à la 3D étaient complètement nuls à chier. Mais ce fut une très bonne surprise et c'est pour ça que c'est encore l'un des meilleurs jeux en 3D qu'il y ait encore aujourd'hui. En 1999, c'est l'apparition de Super Smash Bros. C'est un jeu de baston et assez inédit car pour la première fois, il était possible de faire combattre entre des personnages de jeux vidéo venant d'univers différents dont Mario en fait partie. Élargissement des jeux Mario avec Mario Kart qui marque définitivement la supériorité de Mario sur Sonic avec ce jeu de kart en 3D qui fut le jeu de course encore l'un des plus vendus dans le monde. En 2008, union inédite et historique avec Mario et Sonic dans les jeux olympiques d'été. Cela est dû du fait que Sonic après sa très mauvaise apparition dans les jeux 3D accepte de mettre sa mascotte avec celle de Nintendo afin que Sonic regagne un peu plus de popularité. Une pièce assez particulière dans le jeu Mario 64. Cette pièce aurait normalement dû être accessible mais une erreur de développement l'aurait fait coincer à l'intérieur de la montagne. Le nom de cette pièce, la pièce impossible. C'est impossible, impossible, impossible. Pendant 18 ans, les gamers se sont creusé la tête pour trouver une solution et récupérer la pièce réticente jusqu'à cette année 2014 durant laquelle le youtubeur Panocoec 2012 a enfin su triompher de ce bug enrageant. A l'aide d'un TAS, il est aisément parvenu à sauter dans la montagne et récupérer le précieux trésor. Il faut savoir que récupérer la pièce en TAS est possible. Toutefois, effectuer la manipulation correctement au bon moment demeure très difficile et requiert des années de pratique. Je vous laisse donc apprécier l'exploit en vidéo. Et on va terminer ce top 10 par un chiffre. 450 jeux vendus dans le monde ! Hein ? Ah pardon, 450 millions de jeux vendus dans le monde qui fait de Mario la franchise la plus vendue du monde devant Pokémon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada